Et yo bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien ici Lutti et bienvenue pour ce nouveau rat de fer guerre en miniature un concept très simple évidemment le rédicteur fou a transformé toutes vos carters stone en jouets des petits jouets donc toutes les cartes deviennent des 1 1 pour 1 donc avant de lancer la game j'ai fait un deck plutôt rigolo en mage que vous allez voir je vous parlais de quelques-unes des cartes triki où il faut un petit peu bah les jouets dans différents deck ou savoir que c'est vraiment fort ou pas fort alors l'image miroir premièrement ça c'est un petit trick plus qu'une vraie une vraie carte il faut savoir que c'est des 1 1 qui vont pop et pas des 0 2 voilà c'est quand même une information à prendre ronin évidemment qui est l'une des légendaires de classe les plus fortes parce qu'une 1 1 qui va donner plein de piu piu qui va te permettre de générer masse masse dégâts le baron guédon qui compte évidemment 1 1 pour 1 tout le board la plupart du temps on pense ici à dr boom pour ses boom bottes le chanton du relevant qui fait que toutes vos créatures deviennent des 2 2 et surtout ce qu'il faut savoir nouveau trick attention je fais comme ça avec les mains parce que c'est un trick la chouette ou l'eau de silence enfin les silences ne marchent pas en gros c'est vraiment des jouets ils seront des 1 1 toute votre vie vous ne pourrez rien faire vous ne pourrez pas retransformer vos créatures badass en créatures badass maligos évidemment avec des spells c'est très très fort vu que ça coûte que 1 tu peux juste avoir une grosse main à sort et le champion de mukla qui quand tu iras au power donc pour 3 de mana seulement tu poses mukla tu poses tu iras au power et tu vas pouvoir avoir plus en plus sur toutes tes créatures voilà donc ça c'était quelques cartes onyxia ragnaros c'est quelques cartes qui sont vraiment pété et nous on va jouer du coup un mage on a mis oxaron dedans pour le fun qui joue quelques légendaires donc voilà si vous pouvez vraiment faire les decks low cost c'est possible mais moi je voulais quand même vous montrer un petit peu de fun donc on a mis doctor boom chromagus ronin à l'extraza évidemment que j'ai pas mis dans les cartes mais que j'aurais pu mettre avant on va lancer de la game on va essayer de s'en faire deux de voir un petit peu contre quoi on tombe on a également les arcades explosion normalement la décliffe c'est affiché quelque part on a les arcades explosion qui font un point de dégâts tout fort qui vont permettre de clean souvent de de très beaux boards on va voir un petit peu ce qui peut être joué également que je ne vous ai pas présenté mais qui n'est pas intéressant c'est edwin vancliffe parce que lui malgré le fait qu'il soit 1 1 il est très très fort et l'autre carte qui pourrait être joué on va faire comme ça je crois l'autre carte qui pourrait être joué c'est l'aventurier l'aventurier avec la quête là donnez moi une quête tu sais il fait plus 1 plus 1 à chaque tour donc lui il est 1 1 et ça va très vite comme tes cartes ne coûtent que 1 il peut devenir vraiment incontrôlable très rapidement donc on va voir s'il joue 7 dès le premier tour logiquement faut le garder pour en faire un très gros c'est l'un des contres voilà ça c'est par exemple très très bien comme carte c'est une 1 1 qui va donner plein de 2 2 donc c'est vraiment assez fort nous on va jouer notre drac azure les rails d'agonie c'est vrai qu'ils peuvent des créatures genre les kern comme ça les choses comme ça sont assez fort on va voir si toutes ces 2 2 sont des 1 1 ou bien des 2 2 suspense ce sont bien des 1 1 voilà c'est exactement comme image miroir donc en fait c'est bien mais c'est pas si fou que ça non plus quoi ça va faire juste 3 1 1 c'est pas mal mais les cd1 qui n'ont pas d'effet qui n'ont pas faire grand chose de fou et nous on le sait là on va pouvoir juste attack pernicieuse donc là il va faire vancliffe ah non c'est juste le combo donc là c'est quand même une de deux et nous derrière on n'est pas trop mal on peut faire juste ça et je pense qu'on va faire pièce et les petites on ne veut pas que notre créature meurt on va faire pièce et on va faire des images miroir non s'il te plaît tu quelque chose nice voilà donc vous voyez c'est bien des 1 1 tout est 1 1 donc il faut évidemment de la pioche il faut les créatures qui font de la value qui vous donne des cartes dans la main et tout qui sont enfin comment ils s'appellent c'est nepharian ouais nepharian qui donne des sorts ça c'est évidemment très fort le grimoire bâtard garde aussi son intérêt mais voilà il ya un peu de tout donc lui on voit qu'il a essayé de jouer une carte raid laionier des cartes qui gagnent des stats donc ça ça marche aussi là il est un peu derrière oh il a eu un beignet tout chaud ok et j'ai l'impression qu'il va faire une éviscération face non si c'est il faudrait qu'il le de mort aussi facilement tu es pas obligé de jouer juste pour avoir une 1 1 sur le board donc franchement son bras de fer est assez rigolo ça change un petit peu les règles du jeu là tu vois l'aile de mort c'était tout pourave il a perdu des cartes en plus il n'avait rien dans sa main donc ça change pas grand chose son hero power est à peu près aussi fort que le bien sauf que lui il est obligé de taper dedans mais il peut taper deux fois deux tours donc ça a un peu plus de sens là on va rien jouer on va gentiment passer le tour lui il a plus de cartes en nombre parce qu'il a joué son aile de mort et du coup qu'il avait tout balancé et c'est ça aussi qui est important comme toutes les cartes valent qu'un mana il faut quand même un minimum de pioche voilà ça c'est un top deck qui est très 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 important et qui fait vraiment la différence moi ça va me permettre de jouer mon robot sur antique ici donc ça me dérange pas trop mais c'est vraiment l'une des cartes gré évidemment avec myligos pour trouver l'étal facile on va juste faire ça ping on va attendre on va garder notre peur justement pour si possible notre petite alex traza bon il y a des trucs qui font peur il y a peut-être e-charge qui peut faire peur si ça ramène une carte qui fait de la value comme isera ou des choses comme ça mais sinon en général ça va alors j'ai l'impression qu'il ne veut pas jouer sa carte si on va juste ping faire l'effusion de ah bah non il est parti on n'a pas eu le temps de s'amuser bon on aura un paquet gratuit normal bon le mec n'est pas fou enfin franchement j'ai rien fait pour le faire partir oh j'ai une quête jouer sa break fair et bah écoutez je pense qu'on va mettre de la musique et on va faire les cinq bras de fer si on y arrive sinon on mettra pas de musique et on fera qu'un bras de fer ah reds on va mettre de la musique comme ça quand il se passe des moments sympas j'ai de la musique best of qui est prête alors toutes les cartes sont intéressantes ici je pense que je vais tout garder on est dans une situation où on veut faire très vite cette carte là parce que on sait qu'il a pour deux points de dégâts infliger un point de dégâts à tout le board donc on veut le faire avant qu'il ait la possibilité de le faire après il peut toujours pièce un point de dégâts à tout le board ce qui serait assez fort j'espère qu'il va juste poser une 1 comme ça je peux déjà passer à 15 et lui infliger bah du coup les les six points de dégâts qui resteront sur le board donc le mettre à neuf autour d'eux ce qui serait vraiment un bon start j'ai vu elle est allée j'ai un golden crash du feu et tout il va faire pièce et sort donc il faudrait que ça aille quelques-uns face si possible un face c'est déjà très très chanceux il va faire les images miroir ok on va voir de quoi trade ohlala donc je pense qu'on va full trade et qu'on va juste tranquillement jouer notre extrasa ça fait moins qu'un sur ce tour et on pourrait même si on n'a pas peur jouer ça mais je ne pense pas ouah non je ne pense pas il a juste ping nous on veut absolument faire de la value sur le commissaire priseur donc même attendons un petit peu plus tard en fait on peut gagner autour de maligos commissaire éclair de gif javelot fin ça peut aller ça peut aller assez vite si lui n'a pas de il avec une botte il n'est pas bien alors là on va faire un un play qui est un petit peu holy mais rigolo on va perdre des dégâts sur l'éclair de givre mais piocher une double carte donc voilà maintenant on aura deux éclairs de givre à la place de un ce qui n'est pas trop mal mine de rien c'était une carte que finalement on est content de voir parce que là si on trouve éclair de givre au prochain tour on a gagné et on pourra peut-être faire ça il faudra le faire de suite le deck a l'air pété ok oh mon dieu je pense que là on va y aller ça fait combien ça ça va faire du coup 9 de dégâts que ça a vraiment du sens on pourrait commencer par un javelot juste faire un deuxième javelot après je pense qu'on va le faire donc on va un petit peu all-in sur ce play là on va faire maligos 9 points de dégâts on a les 6 points de dégâts qui viendront ici on va piocher deux cartes deux fois plus de joie et là on a notre adversaire à 5 points de vie et nous on a la boule de feu qui évidemment fait 11 mais vu qu'il va ping manigos ne fera plus que 6 mais qui sera létal finalement ça fonctionne c'est assez énervé les sorties qu'on a faites c'est l'heure de la musique ça c'est pas mal parce que ils pensaient que ça ramener l'autre truc avec des vrais stats mais malheureusement ça ne marche pas ça ramène l'autre truc avec des vrais stats oh oh est-ce que c'est l'heure de bm je pense bien que oui donc là on va jouer notre honneur on pouvait boule de feu face hein mais évidemment vu qu'on a eu le spell power piu 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 on va tirer 8 vous voyez ça suffit d'un joueur en effet il n'y a que 7 pv en face piu piu oh c'est sympa franchement il est sympa je pense que ce deck les gars vous pouvez passer des bons moments alors il y a d'autres decks qui sont jouables comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a des devriques pas trop chers qui tournent je vous conseille le site alors ça s'appelle Hearthstone top deck sur ce site là vous allez avoir plein de decks compétitifs et puis si vous scrollez un petit peu en dessous de l'extension ils mettent chaque semaine les meilleurs decks communautaires pour le bras de fer ça en faisait partie ça j'ai changé 2-3 cartes mais sans plus donc n'hésitez pas à passer il y a des prêtres qui sont assez rigolos qui a fait kibbler il y a des decks qui sont vraiment assez fun je pouvais vous en présenter qu'une parce que juste refaire des decks ça prend 1000 ans dans la vidéo donc voilà alors malféron ça reste assez fort parce que le roar parce que les boosts global de de vos créatures donc il y a des trucs à faire commissaire fraiseur évidemment avec la pièce c'est la meilleure sortie que tu peux faire oh la la le champagne je pense qu'on va faire T1 Ronin ensuite on va être un petit peu on va dans un tout petit peu pour faire commissaire pièce piou 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 tout ça évidemment si vous souhaitez apprendre à imiter les projectiles des arcades n'hésitez pas à rejoindre mon cours de... oh non ! j'ai un 8-8 ça ça a vraiment le bouclier divin donc ça c'est pour le coup le truc qui a pas trop mal chez lui on va poser Dalaran tout ça tout ça donc évidemment encore une fois les géants enfin les cartes qu'il mettent là c'est... lui il a l'impression que ça ne sert à rien enfin vraiment ça ne sert à rien ça par contre c'est fort contre moi et ça ça va être forcément pingam ok alors je pense qu'on va pas faire ça du coup parce qu'on a pas envie de le perdre le calcuzad qui ramène envie à 8-8 ce qui est plutôt énervant ok donc on va faire on va faire plein de piou piou je pense hein là il faut sortir le calcuzad évidemment c'est le plus important on peut tenter encore des projectiles plutôt que de tenter le PSP allez il faudrait que ça tue le calcuzad s'il te plaît ok maintenant on a D1 chance sur 3 donc justement on devrait pouvoir le faire non bon ça rend la vidéo beaucoup plus intéressante mais beaucoup moins drôle non ni que mouk bon j'ai toujours inflige un point de dégâts tout l'board qui peut être bien et puis avec le nombre de sorts que j'ai joué mon yoksaron au prochain tour pourrait clean tout le board je pense que c'est ce que je vais faire parce que pendant qu'il a puissance du hurle-hovan on est pas dans la mer time euh bon Est-ce qu'on fait éclair de givre Là puis Yogg-Saron Je sais pas mais il faut qu'on trouve un moyen de comeback Là on prend très très cher Je crois que c'est l'heure de faire ça Pour s'assurer quand même que lui il crève Quoi qu'il arrive Quoi qu'il se passe Et ensuite Yogg-Saron On peut taper Je vais pas nous spoil Allez un sort de zone Un fliche de point de dégâts à tout le board Tue des trucs Tue pas mon Yogg Nick Mook jeu vidéo Ah c'est compliqué Bon bah c'était nul J'aurais dû faire à Tisflamme Pupu Bon Soit dit en passant Est-ce que j'ai perdu Ah oui ça sent la merde On va commencer par ping Ensuite on va faire ça Ça Ouais c'est la merde Il faudrait que tous les missiles aillent dans les créatures Là il me rentre encore tellement de dégâts Non Alors maintenant il faut mettre de la musique triste du coup Ça on peut trouver aussi facilement Onyxen servira pas à grand chose malheureusement Donc on va jouer ça Pinguer ça Et essayer de ne pas mourir Mais je pense que là c'est compliqué C'est fini Viens jouer Musique triste Regarde caméra Grand zoom et fond du noir Bien vu dans un best-of qui n'est pas un best Elle est sympa celle-là Il y a aussi ça de violon qui est très connu Que vous connaissez Bon et c'est pas grave On va se faire une dernière game du coup Essayez de faire une troisième victoire La sametine c'est en fait De ce putain de caltizette qui meurt pas C'est la seule carte Sinon j'avais tout raid quoi Bon allez Alors comment on se hype Avec quelle musique on se hype Ohlala Maligos en main de départ On garde Maligos Oh regarde Oxaron également pour le fun Donc on peut faire T1 Maligos, pièce, 8 points de dégâts Intérêt minimum Alors comment on se hype Avec quelle musique on peut se hype C'est pas mal ça On va passer notre tour De toute façon on va juste ping au prochain tour je pense Alors non ça 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 nous Ça ça va nous hype Vous allez voir Ah c'est un petit peu fort Ok il a rien fait non plus Attends Maligos Il va être tellement champagne On peut faire Maligos Il faudrait peut-être jouer les 3-2 Qui font les sorts On coûte 0 Qu'est-ce qu'il va jouer Non Ok donc lui il joue des buffs de sort Bon le truc c'est qu'il peut ne pas avoir de quoi sortir Ohlala Non mais c'est pas possible Je vais juste attendre Je peux quasiment le one shot là Alors ça ça fera combien Ça ça fera 8 Ça ça fera 8 8 et 8 ça fait déjà 16 Plus 9 16 et 9 ça fera 25 25 et 8 Ouais non mais j'ai juste à le pinguer face là Faut que je garde la pièce du coup Est-ce que j'ai l'éclair de gil ? Non je pense que je ping face J'ai le temps Je suis pas pressé Il me faut combien de mana pour faire ça ? 1 2 3 4 5 6 7 mana Donc avec la pièce il ne faut que 5 mana Il ne faut que 6 mana Donc normalement ça devrait le faire Ça sent bon Dernière gaine de folie La musique est présente Ok Il n'a rien fait d'autre C'est génial pour nous Très bien on a quelque chose à jouer On va faire Chromagus On va ping sa tête je pense encore une fois On pourrait Piez ce boule de feu Ça lui met 6 Non c'est pas fou On pourrait juste Yoxaron pour Yoxaron Yoxaron qui ne fait rien évidemment On n'a lancé aucun sort C'est juste pour poser une 1 en plus Oh il va pas être prêt mon dieu Attendez attendez Il faut qu'on trouve une musique qui Je sais quelle musique va nous Va nous donner envie de l'étal Ça s'appelle Upper Limit Ok Ça a du sens cette carte aussi Si vous n'avez pas vraiment beaucoup de cartes C'est vraiment bien Enfin si vous n'avez pas vraiment beaucoup de cartes Claquer beaucoup d'argent dans leur stone Et vous n'avez pas beaucoup de cartes C'est vraiment bien Ok je l'ai Donc il faut qu'on calcule qu'on est bien l'étal par contre Donc Ce sourcil c'est boule de feu Il ne faut pas qu'on meure évidemment On peut mourir à Roar Il faut faire attention Peut-être qu'on pourrait caler un pieu Deuxième éclair de jeu Aïslin c'est pas mal Oh mon dieu Je pense qu'on le ping Je pense que sur le 3 on en joue le 2 De toute façon on pourra pas jouer le prochain tour On va commencer par tuer la bonne C'est plutôt une bonne nouvelle Deuxième on va essayer de tuer le petit jongleur S'il vous plaît Merci jeu vidéo Ok Oh mon dieu Alors Ça ça coûte 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 6 7 8 8 9 1 9 8 9 9 1 10 10 11 10 9 10 9 10 11 12 11 12 12 13 14 15 15 Abonnez-vous et à bientôt Bisous